Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les mecs, j'espère que vous allez être tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui nous avons deux nouvelles SBC, Joao Félix et Memphis 2P. Ce sont des cartes à faire vous laisser par rapport à ces stats et aussi par rapport à leur prix. Surtout par rapport à leur évolution les gars, on va avancer en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire, les réaux comme d'habitude vous connaissez maintenant. Et on est parti directement. Avant de commencer la vidéo, les gars j'ai déjà tourné cette vidéo, donc il y a au moins 20-30 personnes qui ont déjà vu la vidéo. Il y avait un problème de son catastrophique les gars, je sais pas ce qu'il a le micro et il commence à me bander les gars, faut dire les termes. Il commence à me bander, donc le micro bug, j'ai essayé de parler proche avant de faire les réglages. Parce que j'ai pas le temps les gars, je suis pressé, je dois faire la vidéo, je vais pas la sortir à 22h, ok ? Donc voilà, donc du coup c'est la deuxième fois que je sors cette vidéo, l'autre sera effacé bien évidemment, ok les mecs ? Donc voilà, pour ceux qui ont déjà vu la VSBC. Mon son, voilà, ça marchait mais le son était dégueulasse, ok, catastrophique. Et au début le son ne marchait pas du tout au début, après ça marchait, je comprends pas. Même moi je comprends pas, bref, c'est pas la question. Aujourd'hui les gars, je joue au Félix et même fils de paye. J'ai déjà fait les VSBC, donc je sais exactement ce que je vais dire, ok les gars ? Donc ça sert à rien de me dire, tu n'en es pas la carte et tout, je sais ce que je vais dire, car j'ai déjà vu la carte, j'ai déjà analysé. Comme je vous ai dit la vidéo, j'ai déjà fait, erreur de son, je dois la ressortir, ok ? Les gars, tout ce qui est donné du joueur, Félix, c'est super, il n'y a rien à dire. Les étoiles sont bon, le rendement est bon, la taille est bonne, il est droitier. En termes de points, les gars, il peut jouer attaquant gauche, il peut jouer buteur, il peut jouer avançant, il peut jouer but de gauche. Tout va bien, le lié, nickel, ok ? La vitesse, c'est nickel, que ce soit hélié, buteur, avançant, ok ? La frappe, c'est nickel, que ce soit buteur, hélié, avançant. En termes de passes, c'est nickel, que ce soit buteur, hélié, avançant. Le 82 de passe long, les gars, c'est la maladie de tous les héliés sur FIFA, ok les frérots ? Le son est toujours là, c'est parfait. En dribble, buteur, c'est nickel. Pour un hélié, c'est nickel aussi. Et pour un avançant, c'est nickel. Le seul petit pémol, c'est quoi les frérots ? C'est la réactivité que j'aurais mis beaucoup plus. J'aurais mis beaucoup plus par rapport au prix, les gars, il est très cher. Par rapport au prix, j'aurais mis un peu plus. Mais bon, les gars, si c'est que ça, son défaut, franchement, c'est pas méchant. A noter que les gars, pour un hélié, il a quand même pas mal de réactivité et de calme, ok ? Donc ça, c'est pas mal. Après, moi, c'est par rapport au poste de buteur que je trouve qu'il aurait plus de réactivité. Mais pour un héli, les gars, ça aussi, c'est la maladie des héliés. La réactivité et calme, les frérots, c'est la maladie des héliés. C'est pas méchant, franchement, les gars s'en bas un peu les couilles. Et physiquement, la détente est à 89, l'endurance est à 87, donc il va tenir tout le match. Un peu de force, un peu d'agressivité, les gars. C'est un joueur super méta, voilà, en termes de dribble, en termes de vitesse, en termes de tout, les gars, en termes de gestes techniques. C'est un joueur super méta. Il a deux play styles. Il a du coup, play style plus, ballon piqué et technique plus, ok les gars ? Donc c'est super cheat, c'est de super play style. En termes de style de jeu, tir en finesse, passe incisive, tiki-taka, contrôle. Et rapide, les gars, voilà, ça c'est des studios de jeu normal. Du coup, pour ce play style, franchement, les frérots, c'est super. Le ballon piqué, je kiffe, contrôle du ballon technique plus, je kiffe. Les gars, c'est nickel, les stats sont nickel, tout est nickel. Le prix, il y a neuf équipes, les gars, c'est quand même pas mal cher. 83, 84, 85, 85, 86, 87, 87, 88 et 88. Les gars, pour le prix, le micro est toujours là, c'est nickel. Il fait 741 000 crédits. Alors oui, c'est très chiant, il n'y a aucun souci, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais au bout de moment, les gars, c'est le prix. Si, regardez la carte qu'il nous propose, si là, vous n'avez pas envie de mettre plus de 4, 5, 85, comme ça, les frérots, c'est que vraiment, voilà. Trop belle la carte, je suis désolé. La carte est trop belle, donc pour moi, c'est le prix, 741 000, c'est le prix. Si cette carte-là serait sur le marché des transferts, je vous garantis qu'il ferait beaucoup plus de millions, les gars. Et ça, je vous le garantis. Donc pour moi, c'est le prix. Cette carte-là est complètement à faire. En plus, Félix sera super méta, super petit dans le jeu, par rapport à ses dribbles, par rapport à sa vitesse, par rapport à son 5 de GT, par rapport à ses playstyle, par rapport à sa polyvalence aussi. Vous pouvez le placer de partout. Puis les gars, moi, je me le barre ça devant la Tetsuko, honnêtement, c'est la vérité, donc voilà. En tout cas, Félix pourra prendre un petit peu facile, je pense. Et voilà, même s'il ne faut pas enterrer la Tetsuko trop vite, moi, je le trouve pas très bon en cette deuxième partie de saison. Donc voilà, en tout cas, les gars, pour Félix. Maintenant, on passe à 2 pays. Donc, comme vous l'avez compris, les gars, c'est un grand 8 pour Félix, ok ? Maintenant, on passe à 2 pays. Memphis, 2 pays, c'est 1m76, élevé faible, 5 de GT, 4 de mauvais pied, pied fort droit, type d'accélération contrôlée, comme je vois au Félix, sauf que lui, il est un peu plus petit de taille. Il peut jouer à gauche aussi, mais par rapport à la vitesse, je préfère Félix, ok ? Qui a beaucoup plus de vitesse. Le lien, c'est parfait, c'est facile. Lui, il ne peut pas jouer plus de gauche, qu'attaquant gauche, ok, mec ? La vitesse, pour moi, en attaque en gauche, pour moi, ça ne suffit pas, sauf s'il est voulu, ok ? Sauf si la Tetsuko gagne tout le Barça, sinon, là, ça ne suffit pas. Pour un buteur, ça suffit. En termes de frappe, il sera meilleur que Félix, forcément, à empoûter tout. Mais Félix, c'est en attaque en gauche, et lui, c'est un buteur. Même si, en vrai de vrai, il peut jouer à taquant gauche, ok ? Mais à tous les cas, Dupé, il sera meilleur en frappe. En passe, les gars, j'ai envie de mettre Félix devant, ok ? Pour moi, il sera meilleur, même si la passe longue, ce n'est pas non plus une grosse différence. Il y a 81 et 82, mais sinon, Félix est quand même devant. Mais en termes de passe, les gars, pour un buteur, c'est très très fort, Dupé, ok ? En termes de dribble, 88 d'agilité, 88 d'équilibre. Lui a quand même une grosse réactivité, 89. 90 de conduit de balle, 91 de dribble, mais il a 84 de calme, alors que Félix, il a 89 de calme, c'est ça. Donc voilà, c'est kiff-kiff, ok ? Et en termes de physique, du coup, il est très physique, très costaud, les gars, ça me rappelle Théves. Un petit de taille, très costaud, grosse force, grosse agressivité, belle endurance, une bonne détente, voilà. La carte est encore une fois très belle. Par contre, ces playstyle sont moins intéressants, ce que ça fait un finesse, mais qui... Les gars, franchement, la deuxième partie de F74, il n'est plus du tout cheaté, on va se le dire, franchement, du tout cheaté. De pied arrêté, il y a un style de jeu, intuition, technique, technicien, et extérieur du pied. Il y a un autre style de jeu plus, du coup, c'est Control Plus, ce qui n'est pas le plus intéressant, ok ? Donc voilà. Pour moi, les gars, Félix est largement plus intéressant que Dupé, même si Dupé est encore une fois très très bon. Après, moi, je me rappelle, les gars, j'avais Dupé Thunderstruck, ok ? Je n'ai pas kiffé plus que ça. Cette année, les gars, franchement, ce n'est pas son joueur Dupé. Donc pour moi, pour avoir testé Dupé Thunderstruck, ce n'est pas la même carte, mais il n'y a pas une grosse différence, ok ? Moi, je trouve que c'est un peu trop cher pour Dupé, même si la carte vaut le coup. Je vous montre le prix, les mecs. Du coup, c'est 8 équipes, donc c'est à peu près pareil. 84, 85, 85, 86, 87, 87, 88, 88, et voilà. C'est un peu le même prix, les gars, je vous montre ça de suite. Regardez, bam, écran du PC. Juste à faire ça. Je fais quelque chose de paye, les mecs. Et voilà. Il fait 744 000 crédits, pareil. Donc les frérots, pour moi, Dupé est chez une bonne carte. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas primordial. Ça me paraît juste un peu cher, ok, les gars ? Par contre, Félix, les gars, Félix, pour moi, c'est, voilà, pour moi, ça va être très cheaté in-game. Ça reste un peu cher aussi, mais je trouve qu'il sera meilleur que Dupé. Dans tous les cas, je trouve que c'est deux cartes super belles. Deux cartes qui valent le coup, les frérots. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas non plus faire un Félix comme ça, proposer de telles stats pour 300k et Dupé, pareil. Donc, pour moi, ça vaut le coup. Juste, je sais que cette année, Félix est cheaté, contrairement à Dupé. Dupé, cette année, les gars, je l'avais en Tenderstress, je l'ai essayé, franchement, c'était pas fameux, ok ? Donc, c'est pour ça que je vous dis que je préfère Félix à Dupé, ok, les mecs ? Donc, voilà, en tout cas, pour moi, Félix, top. Dupé, top, mais un peu moins que Félix. En tout cas, c'est deux beaux SBC à faire. Les frérots, honnêtement, moi, je vous le conseille parce que c'est deux belles cartes qui vont faire, du coup, progresser vos teams, tout simplement. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu, les mecs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada